Ça n'est pas une présentation académique que je vais faire, ça va être soft et les laboratoires si plats représentés par le country manager qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui ne nous en voudra pas si on essaye de faire une synthèse rapide parce que je vois que vous êtes fatigué et il ne faudrait pas non plus qu'on vous ennuie avec des considérations trop académiques. On a été conviés à célébrer en plus de la journée sans tabac, la journée de sensibilisation pour l'asthme et vous savez que c'est une journée qui est, elle a été initiée en 1998 par Gina, elle est célébrée chaque année au mois de mai. Alors elle est célébrée le jeudi, le premier jeudi du mois de mai mais en fait CIPLA a fait un peu comme la France, c'est qu'au lieu de se contenter d'une seule journée, en fait c'est le mois. C'est ce qu'on appelle en fait c'est CIPLA awareness, asthma awareness month et on a décidé finalement, ça a été décidé de le faire ce dernier jeudi du mois de mai. Le thème de 2024 c'est l'éducation thérapeutique d'hommes du pouvoir et l'information est capitale. C'est un thème qui souligne la nécessité de donner aux personnes asthmatiques une éducation appropriée pour gérer leur maladie et savoir quand consulter un médecin. Et CIPLA donc participe régulièrement à un niveau mondial, à cette initiative et c'est la raison pour laquelle donc elle a organisé aujourd'hui avec la Pâle cette journée de sensibilisation. Une journée de sensibilisation c'est une journée pour le grand public, c'est une journée pour les patients. Donc on peut se demander en quoi on est concerné. J'abrège. Alors on est concerné essentiellement, et on a voulu focaliser cette année sur la technique d'inhalation. Si on veut sensibiliser les patients à la technique d'inhalation, il faudrait que nous-mêmes maîtrisions cette technique. Donc c'est le sujet finalement de ce sympa. Alors vous voyez que finalement, pardon je reviens en arrière, c'est comme ça qu'on, non ? C'est dans l'autre sens. J'ai été trop vite là, hein ? Pourquoi je... Refaites-moi le... Pourquoi ça ? Alors... D'accord. Donc j'avance. Il y a un problème ? Bon je continue sans plaque. C'est bon ? Ça c'est le dernier. Remettez-moi la dernière plaque. Allez-y, allez-y. On va reprendre dès le départ rapidement quelques... Voilà, c'est bon. C'est bon. En fait, contrairement aux autres pathologies, effectivement, aux autres maladies chroniques, la difficulté, c'est que le traitement sont des traitements inhalés. Donc il est capital que le patient sache maîtriser sa technique. L'idéal, ce serait que ce soit une très bonne technique, mais en fait on peut aller chicaner sur l'idéal et se dire, nous ce qu'on veut, c'est que le médicament arrive à une dose optimale au niveau du poumon. Alors, on sait tous que la grande majorité des patients ne savent pas utiliser leur technique d'inhalation. 80% des patients font au moins une erreur critique. Et l'erreur critique c'est quoi ? Elle se définit comme une erreur qui compromet de manière certaine le dépôt pulmonaire du médicament inhalé et qui a un impact important sur l'efficacité du traitement. Donc, une erreur technique, peu de médicaments déposés, donc pas d'efficacité du médicament. Et on a l'habitude en fait d'insister, quand on parle d'erreur critique, on insiste essentiellement sur le faible débit inspiratoire. Quand il s'agit d'un dispositif de poudre sèche, on insiste sur la difficulté de faire une inspiration profonde lorsqu'il s'agit d'un aérosol 2 heures. Et on insiste également sur la pause. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup d'erreurs critiques qui sont listées. Si je prends l'exemple de l'aérosol 2 heures, puisqu'on est dans un événement si plat et qui utilise l'aérosol 2 heures, vous allez voir que finalement, dans la littérature, l'absence de synchronisation main-poumon représente 46%. Un défaut d'inspiration par la bouche à travers l'ombeau buccal. Souvent, il y a l'utilisation d'un flacon vide, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que le flacon va se terminer. Oui. Oui. Ne pas garder l'inhalateur. Donc, alors regardez ici, je l'ai mis en bleu, parce que dans la littérature, on dit ne pas garder l'inhalateur à 3 cm de la bouche. Or, ce n'est pas ce qu'on enseigne à nos patients. Ce qu'on faisait avant, c'est effectivement, il y avait deux techniques. Alors, la technique actuellement de laisser l'inhalateur à 3 cm de la bouche, ça ne marche pas. Donc, il faut mettre carrément l'inhalateur en bouche. Et puis, ne pas secouer le flacon. Alors, ça va en fait. Ne pas secouer le flacon, c'est une erreur que l'on fait dans 40% des cas, et ça peut aller jusqu'à 67% des cas. Alors, pourquoi il y a ces erreurs critiques ? Soit parce que les patients n'ont pas reçu d'instructions du tout, soit parce qu'ils ont reçu des instructions, mais ils les ont oubliées. Et c'est parce que, tout simplement, on ne reprend pas l'apprentissage de la technique au cours des consultations suivantes. Ou alors, c'est parce qu'ils ont reçu des instructions erronées de la part des professionnels de la santé. Et les études montrent que, finalement, les instructions erronées représentent 40 à 80% des professionnels de la santé, et les médecins sont les moins performants. Ils ne peuvent pas décrire les étapes, ils ne peuvent pas faire une démonstration correcte de la technique d'inhalation. La raison, c'est parce que la technique n'est pas enseignée en graduation. On a tous appris sur le tas, on a tous appris peut-être à partir des notices. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, il y a des instructions qui diffèrent en fonction du fabricant, des associations, des sociétés, etc. Donc, on aura autant une très grande hétérogénéité, et si on voit ce que dit le GINA, le GINA vous donne juste des règles générales. Il n'y a aucune, actuellement, il n'y a pas de recommandation qui vous décrive les techniques de façon très précise des différents dispositifs d'inhalation. Et je ne pense pas que ça se fera un jour. Pourquoi ça ne se fera pas un jour ? Alors, si vous voyez, si je prends l'exemple de l'aérosol doseur, il faut connaître l'aérosol. L'aérosol doseur, vous savez qu'on est passé de l'aérosol doseur qui est avec un gaz propulseur qui est le CFC, à un gaz propulseur qui sont les HFA. En fait, il y a deux gaz propulseurs HFA. Et le fait d'avoir modifié le gaz propulseur a entraîné des modifications. Et la question, en fait, qui se pose, c'est de se dire, quels ont été, puisqu'en fait, on a appris la technique d'inhalation avec le CFC. Et on ne nous a pas informé sur les changements qu'il y a eu avec les gaz HFA. Donc, première question, est-ce qu'il y a réellement des changements ? Est-ce qu'on doit tenir compte des changements et quelles sont les implications ? Et la deuxième question, c'est que vous allez voir qu'il y a différentes techniques d'inhalation. Vous voyez, il y a vraiment des centaines d'instructions. Si on refait pratiquement, si on regarde tout ce qui a été publié au niveau des associations, des sociétés savantes, au niveau des fabricants, vous allez voir qu'il n'y a pratiquement aucune instruction qui ressemble à l'autre. Donc, on a un tas d'instructions. Qu'est-ce qu'on en fait ? Là, je vous donne l'exemple de, dans le Journal Thoracic Disease de 2020, vous voyez, vous avez, avec l'aérosol 2 heures, vous avez 111 étapes. Ici, vous avez, c'est l'hôpital, en fait, il y a une plateforme de l'hôpital de Suisse, qui, là aussi, poste pratiquement la façon d'utiliser tous les dispositifs d'inhalation. Et vous voyez qu'il n'y a que 5 étapes. Et je passe sur, là, c'est une des instructions qui sont données par UpToDate aux Etats-Unis. Et vous voyez qu'ici, vous avez 16 étapes. Alors, le problème, c'est que ces étapes, ces instructions écrites, est-ce qu'on va les donner au patient, en sachant que le patient ne lira jamais ? Et même s'il va lire les instructions, ça n'est pas comme les vidéogrammes. Et vous avez ici une plateforme qui a été créée par l'ASPLF, qui s'appelle le Guide Zephyr, dans laquelle vous avez toutes les vidéos pour les techniques d'inhalation, mais là aussi avec des différences d'une société à l'autre et d'une association à l'autre. Mais ça ne vaut pas mieux que des séances de démonstration par un professionnel de la santé, qui va ensuite demander à son patient de reproduire, justement, cette démonstration de la technique. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la technique d'inhalation, elle dépend du type d'inhalateur, mais pour un même type d'inhalateur, elle va dépendre également du médicament qu'il y a à l'intérieur. Et ça, vous avez des études qui le démontrent. Vous pouvez, par exemple, je vous donne un exemple très simple et je reviendrai après, je peux secouer le produit. Le fait de secouer le produit peut donner un surdosage, par exemple, pour le SABAT, mais il peut me donner un sous-dosage pour le corticoïde inhalé. Donc, en fait, le fabricant doit être très, mais alors très transparent, en donnant vraiment des informations qui sont très précises, pour son produit à lui. C'est un aérosol doseur plus un corticoïde inhalé. Un aérosol doseur plus un SABAT. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Alors, c'est très bien que le médecin fasse des démonstrations, encore faut-il que le médecin dispose de la bonne feuille de route. Et donc, moi je pose des questions. Est-ce que l'utilisation d'un PMDI avec CFC, parce qu'on a appris avec le CFC, reste valable avec l'HFA ? Et deuxièmement, quelle est la part de l'évidence-based medicine ? Quelle est la part des faits ? Et la part de la fantaisie ? Parce qu'il y a des fantaisies dans la façon d'utiliser un aérosol doseur. Chacun y va de sa propre technique. La première question, vous avez une réponse sur ce tableau. Je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais en fait, je vais vous donner juste les implications pratiques. C'est que le fait de passer de CFC vers le HFA, d'abord, c'est un problème d'environnement. On a réglé, mais pas à 100%, le problème de la couche d'ozone. Il y a encore ce problème, mais qui est très minime. Et très probablement, dans les prochaines années, on va voir encore le HFA disparaître. Ensuite, il y a le jet qui sort de l'aérosol doseur, de l'embout. Vous voyez que ce jet a une très forte vélocité dans le CFC. Il est très froid. Il fait moins 29 degrés pour le CFC. Et en fait, il est émis vraiment comme un jet. Alors que dans le HFA, ce n'est pas un jet, c'est plutôt un nuage. C'est un nuage qui est chaud. Il passe de moins 29 à 8 degrés. Et la vélocité est réduite. Et les implications, c'est qu'en fait, c'est que ça diminue la déposition au HFA-vinger. Et ça évite ce qu'on appelle l'effet fréon. L'effet fréon, puisque c'est très froid, le malade, quand il reçoit le jet au niveau de la gorge, il arrête de respirer. Et donc, à partir du moment... Et ça, c'est une erreur critique, puisque le médicament ne descend pas au niveau du poumon. Alors, vous voyez que les particules... Quelle est la taille des particules ? Avec le CFC, on était entre 3 et 8 microns. Quand on est passé au MDI, on est resté à cette taille de 3 à 8 microns, s'il s'agit d'une suspension. Voilà. Si les particules sont en suspension. Mais si les particules sont en solution, à ce moment-là, la taille des particules va baisser. Elle était de 3 à 8, elle va être de 3 à 5. Elle peut même passer de 1,1 à 1,3 microns avec ce qu'on appelle les particules extra fines. La chambre, le volume va diminuer. Le volume de la chambre qui abrite... Vous savez qu'il y a une valve doseuse. En fait, c'est une valve doseuse. Donc, le volume de la valve doseuse va diminuer. Il était de 50 à 100 microlitres. C'est une chambre plus petite. Donc, en fait, il y a moins de chances de fuite du produit avec de petites chambres. Et puis, il y a aussi... On diminue les chances de priming. C'est-à-dire que quand c'est une petite chambre, on n'est pas obligé de primer, on n'est pas obligé d'amorcer le flacon pour libérer une ou deux doses avant. L'orifice par lequel sort le G est plus petit dans le HFA. Donc, en fait, s'il est plus petit, ça diminue les chances d'agrégation. La formulation, on la voit. Donc, formulation, quand on est dans la suspension, elle est aussi... Elle est plus agrégée. Alors que quand on est dans le HFA, le fait de rajouter un solvant comme l'éthanol va un peu désagréger, en fait, les particules. Et là, ce que vous avez, c'est qu'on n'a pas besoin de... Quand il s'agit de solution, je n'ai pas besoin de secouer. Mais si c'est une suspension, vous êtes obligé de secouer. Solution, ça veut dire que les particules sont dissoutes dans un liquide et on n'a pas besoin de les secouer. Et si c'est une suspension, et bien là, vous avez... Si vous ne secouez pas, vous allez avoir d'abord le gaz et les particules vont rester en bas. Et je vais vous montrer tout à l'heure, si on ne secoue pas, quelles sont les erreurs que l'on peut faire. Le priming, tout dépend, en fait, il faut que l'instruction soit donnée par le laboratoire. Il faut que ça soit précisé. Le compteur de doses est indispensable. La température, quand est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut... Je ne sais pas si vous avez entendu... Moi, les malades viennent me dire... Le pharmacien m'a dit de mettre l'aérosol doseur au réfrigérateur. Pour la température, la température, c'est mieux, quand c'est un CFC, qu'il soit dans un endroit chaud. Quand on passe au HFA, il est moins dépendant de la température. Et voyez qu'en fait, lorsque vous mettez un HFA, vous allez... Vous ne perdez pas quand il fait froid. il ne perd pas de son efficacité, mais il n'est pas très sensible, finalement, à la température. Bon, même si vous le mettez au froid, il ne perd pas de son efficacité, mais pas au point, quand même, de le mettre dans un réfrigérateur. Il faut le mettre dans un endroit qui est à l'abri de la chaleur et de l'humidité, etc. Et enfin, pour le coup, le CFC n'était pas cher, mais le fait d'avoir changé, ça a induit un coût supplémentaire. Donc, on va avoir, en fait, ici, je ne sais pas si le flacon a changé de prix chez CIPLA. Mais il faut savoir que même s'il change de prix, c'est tout à fait normal parce qu'on est passé d'une technologie à une autre technologie. Il y a forcément un coût supplémentaire qui va probablement diminuer plus tard. Alors, voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. Je passe sur cette rue. La deuxième question, très vite. Alors, la deuxième question, en fait, c'est est-ce que c'est basé, est-ce que c'est des faits ou est-ce que c'est des fantaisies ? Vous avez, en fait, un organisme, mais c'est plutôt un groupe international qui est spécialisé dans l'aérosol-thérapie. Et vous avez, il y a trois noms qu'il faut connaître pour ceux qui partent régulièrement à l'ERS. Vous avez Amar Osmani qui est en Grande-Bretagne, vous avez Lévi qui est aux Etats-Unis et vous avez Lavorini qui est en Italie. Ce sont vraiment les trois leaders dans l'aérosol-thérapie. Et ils ont, c'est un groupe et c'est un groupe qui a une plateforme web dans laquelle, en fait, c'est une initiative donc internationale. Ils se concentrent sur la formation des professionnels de la santé et des patients en fournissant des ressources pédagogiques et des directives pour optimiser l'administration des médicaments par inhalation. Donc, si vous devez chercher l'information, c'est sur ce site qu'il faut aller le chercher. C'est le site de l'Admit. Moi, j'ai choisi une liste de questions et on va aller très vite parce qu'il paraît qu'il reste à peine cinq minutes, même pas, quatre depuis qu'on m'a informé. Est-il nécessaire de secouer l'aérosol-dosage avant usage ? Comment évaluer le type d'inspiration ? Faut-il bloquer la respiration pendant dix secondes ? Faut-il se rincer la bouche après usage ? Doit-on changer l'inhalateur lorsqu'on a un enrouement au niveau de la gorge ? Comment savoir si l'aérosol-doseur est vide ? Est-ce que les chambres d'inhalation sont équivalentes ? Et enfin, est-ce que le fait de choisir le même type de dispositif pour tous les médicaments augmente réellement l'efficacité du traitement ? Il reste trois minutes. Alors, juste regarder cette image-là. Lorsqu'on ne secoue pas, ça, c'est la première dose qui sort. C'est des grosses molécules qui vont sortir. alors qu'en fin de vie, donc les dernières doses, c'est ça ce que vous allez avoir. Et finalement, vous ne garantissez pas ni la constance de la dose. Ce n'est pas toujours la même dose. Et d'autre part, un aérosol, ça n'est pas une taille, c'est un mélange de taille. Donc, au départ, on a de grosses molécules et regardez, en fait, les molécules les plus fines sont restées pratiquement au fond. il faut secouer l'aérosol doseur quand il s'agit d'une suspension. Est-ce que vous savez si oui ou non les aérosols que vous utilisez sont des suspensions ou des solutions ? Vous ne savez pas. Et ça, c'est le laboratoire qui doit vous informer. Donc, les délégués vont passer, ils vont vous dire tel aérosol doseur. Je peux vous dire déjà que l'aérosol doseur de six places c'est une suspension donc il faut bien et l'association corticoïde inhalée beclomethazone for moterol c'est une solution. Et c'est la raison pour laquelle, pour la solution, vous n'êtes pas obligé de secouer le flacon. Comment évaluer la qualité de l'inhalation ? Si on a la chance d'avoir ce qu'on appelle l'intect dial, c'est très bien. Moi je l'ai mais je ne peux pas je vais perdre une minute si je vous le montre. Mais, c'est très simple sur le plan clinique. Vous demandez tout simplement à votre patient vous lui demandez de vous faire une inspiration profonde et lente et vous lui demandez de lui faire une inspiration rapide et forte. La différence c'est que quand vous faites une inspiration profonde et lente ça met cinq secondes quatre à cinq secondes et donc il faut chronométrer. On a appris à nos malades à compter jusqu'à dix pour faire une pause il faut leur apprendre à compter jusqu'à quatre ou cinq pour inspirer. Alors que quand vous faites une inspiration très profonde et rapide plutôt rapide et forte là vous ne pouvez pas vous avez vu la différence je ne peux pas continuer il faut exiger deux à trois secondes. Donc il y a une différence en termes de la force du débit inspiratoire et en termes de durée il faut allier les deux pas simplement le fait que ce soit fort. Alors si vous avez cet appareil il va vous mesurer il va vous dire que par exemple pour un aérosol doseur il faut être à 30 vous pouvez même exiger un petit débit inspiratoire c'est de 20 à 30 généralement alors que dans les inhalateurs de poudre sèche il faut vraiment que vous dépassiez les 30 pour pouvoir faire sortir finalement les particules de leur inhalateur or très vite faut-il bloquer sa respiration pendant 10 secondes ce qu'il y a de nouveau c'est qu'en fait c'est pas évidence on sait que c'est mieux on sait que c'est mieux on n'est pas sûr généralement on vous dit une apnée de 10 secondes mais aucune étude n'a montré un effet clinique à long terme de cette pratique et ce qu'on dit c'est qu'en fait si on ne peut pas aller jusqu'à 10 secondes 4 à 5 secondes suffisent largement faut-il se rincer la bouche après usage la confusion c'est qu'on dit au patient quand c'est un corticoïde inhalé vous vous rincez la bouche quand c'est un bêta-dominétique ne vous rincez pas la bouche est-ce que là aussi c'est évidence-based on sait pas on sait qu'effectivement que la corticothérapie entraîne un dépôt au niveau de de la gorge qui peut y avoir un déficit de l'immunité que ça entraîne des ça entraîne des candidoses ça entraîne également des caries dentaires et en particulier chez l'enfant mais les caries dentaires peuvent être aussi provoquées par le bêta-2 donc logiquement et pour ne pas que ce soit une confusion on pourrait demander d'ailleurs vous rendre service au patient pour ne pas finalement confondre le corticoïde et les bêta-2 de courte durée d'action après est-ce qu'il faut changer d'inhalateur s'il y a un enroulement en fait là aussi on sait que la dysphonie est un effet indésirable on sait que c'est dû au corticoïde inhalé mais vous avez une étude qui suggère que la dysphonie pourrait être soulagée en changeant de dispositif en diminuant la dose ou alors en prescrivant une dose un corticoïde proactif on ne l'a pas c'est le cyclosénite parce que le cyclosénite n'est réellement activé donc c'est une prodrogue il ne devient une drogue que lorsqu'il est carrément au niveau du poumon pas au niveau du pharynx et malgré ces études aucun lien n'a été établi entre la dysphonie et le type d'inhalateur et bien en fait ça veut dire quoi ? qu'en cas de dysphonie changer de dispositif est une stratégie mais qui manque finalement de preuves comment savoir si l'aérosol doseur est vide ? si on a la chance d'avoir un compteur de doses le problème ne se pose pas lorsqu'il n'y a pas de compteur de doses il n'y a vraiment vous n'allez pas demander à votre patient de compter le nombre de poses au départ et de tenir un carnet pour dire aujourd'hui j'en ai pris deux etc donc ce qu'il faut faire c'est demander d'avoir à côté un flacon de secours et en particulier pour les bêta 2 de courte durée d'action où il n'y a pas de compteur de doses est-ce que les chambres d'inhalation sont équivalentes ? on avait une discussion hier avec monsieur Benhamon les chambres d'équivalentes maintenant il faut déposer comme pour les médicaments pratiquement un dossier d'AMM pourquoi ? parce qu'en fait il y a des exigences on ne peut plus se contenter du bricolage dans certaines il y a des critères dont il faut tenir compte la taille, le volume la forme, la présence de valves il y a des chambres d'inhalation sur le marché où il n'y a pas de valves il y a des chambres d'inhalation avec une valve il y a des chambres d'inhalation avec deux valves donc vraiment il faut qu'on soit non seulement il va falloir qu'on connaisse nos dispositifs mais aussi qu'on connaisse le type de chambres d'inhalation qu'on a sur le marché alors ce qu'il faut savoir le plus important c'est que les chambres d'inhalation sont sujettes à l'électricité statique ça va entraîner un piégeage des particules le long des parois ça va diminuer de 50% la dose d'accord ? il y a des chambres métalliques mais qui n'existent pas chez nous et il y a des chambres en plastique les chambres en plastique là aussi il faut qu'on sache si elles sont non électrostatiques ou électrostatiques la majorité d'entre elles apparemment en Algérie sont non électrostatiques ce qu'il faut savoir c'est des chambres en plastique dans laquelle en fait la paroi intérieure est une paroi qui empêche justement cette agrégation des particules et puis vous êtes aussi alors qu'est-ce que j'ai fait ? je suis revenue en arrière pardon très bien il faut faire aussi un priming dans la chambre d'inhalation lorsque ça n'est pas des chambres en plastique lorsque ça n'est pas des chambres métalliques donc là aussi on peut dans les chambres électrostatiques si vous savez que c'est une chambre électrostatique demander à votre patient de mettre deux bouffées avant la bouffée efficace alors choisir le même type de dispositif pour tous les médicaments augmente l'efficacité du traitement ben en fait l'usage simultané de deux dispositifs on le sait va compliquer un peu les erreurs techniques les erreurs pardon critiques les études suggèrent que les patients qui utilisent un seul dispositif ont une meilleure observance une meilleure efficacité du traitement et le conseil c'est qu'il est raisonnable de prescrire si possible un seul et même type d'inhalateur pour tous les traitements inhalés et je termine ce qu'il faut pour nous professionnels de la santé c'est connaître les types d'inhalateurs disponibles pour les différents médicaments et les différentes classes thérapeutiques apprécier les avantages et les inconvénients de chaque inhalateur choisir les inhalateurs que le patient veut et peut utiliser on commence déjà par peu utiliser et veut utiliser former le patient à l'utilisation correcte de la manœuvre vérifier régulièrement la technique revoir l'observance du traitement à chaque visite ne pas changer de dispositif sans impliquer le patient et sans un suivi donc sans une éducation pour ce type pour le dispositif que vous avez choisi je vous remercie merci merci merci